donc elle elle est là et croit aux oracles je vois que par contre je dois battre des gros arbres et tout pour du céleri quand même ah ouais lise en vrai j'aime pas trop savoir elle m'énerve un peu lise quel exploit cette personne connaît le jeune seigneur quelle veine dame sirina nous vous remercions pour votre aide accepteriez vous de nous dire où se trouve le seigneur il c'est à moi de vous remercier vous m'avez rendu un grand service en m'aidant à faire mes achats pour qui tu te prends j'étais là avant qu'est ce qu'il veut lui il y a encore des gens qui ignorent notre prestige et notre supériorité tu m'as l'air du genre à foncer dans le tas sans réfléchir toi non mais il serait pas en train de m'insulter en plus je t'interdis de me parler comme ça pour prix et c'est encore une fois pour voir et on fera voler ta tête et celle de ton chef ça se tape entre les auras là c'est vrai qu'ils ont dit qu'il y avait plusieurs clans de la même race donc ça c'est la race là donc les moi les dragons qu'on va dire c'est pas des dragons mais on va les appeler dragons parce que c'est ma race donc je suis un dragon j'ai décidé il y a des tribus différents dans cette race là et ils se font un peu la guerre quoi je vais les fumer hein les dotards le sont pourtant loin d'être faibles ce sont de courageux guerriers qui ont souvent eu le dessus lors d'affrontements décisifs pour le pouvoir mais qui peine à faire le poids face aux oronis dernièrement intéressant et lui il veut quoi lui c'est le boss lui lui ça se voit c'est un craque lui regarde il est arrivé gros comme chance à la grande guerre on est parvenu à mettre un terme à leur dispute c'est un membre des caisses tir ce sont eux qui gèrent ce marché qu'est ce que c'est ouais j'avais un petit coup il est interdit de se battre ici au risque d'être banni sauf que les gens de cette tribu refusent de parler car ils considèrent que les mots sont source de mensonges et ben ces plaines sont peuplés de gens qui obéissent à des principes bien à eux donc là on a les trois les trois tribus en fait et donc c'est pas des petites embrouilles en plus c'est des embrouilles en mode c'est pas genre je vais te tuer ou quoi c'est genre je vais prendre ta tête et celui de toute ta tribu quand même c'est ouais c'est quand même assez chaud quoi c'est un peu barbare comme fonctionnement quand même vous vous trouvez actuellement dans une partie de la steppe où le tsagansar est justement en cours ah du coup ça va se tape ici je vois c'est la première fois que j'entends parler d'une telle coutume et votre tribu participe-t-elle également aux hostilités non car toutes ne combattent pas certaines ne cherchent pas à élargir leur sphère d'influence et d'autres comme les caistirs ont tout intérêt à rester neutre si elles veulent voir fleurir leurs affaires moi j'appartiens à la tribu des molles donc ça c'est la quatrième tribu la tribu des molles c'est victime et nous on va devoir se battre pour les molles c'est sûr c'est obligé après moi je suis un aura donc je peux faire genre ouais je suis un molle et tout ça regarde bon on voit pas mon visage mais je vous jure que je suis de la même race que je suis moi-même un dragon enfin tu es mon frère et pourtant là j'avoue que c'est un peu la flemme quoi genre je me coiffe pas et tout parce que bon disons que l'utilité est pas non plus énorme après je veux que je stream j'aurais quand même me coiffer mais j'ai la flemme ok il est soigné je ne sais pas si je me prie d'assistance ah du coup lui il aide les molles ok donc Yann il aide les molles et du coup le seigneur Yann il va me dire ouais écoute vous avez réussi à motiver des gens c'est cool mais avant ça je dois aider les molles voilà et du coup on va devoir aider les molles une quête bleue pour un vent éterré bien sûr j'ai trop de quêtes à faire ça me stresse trop je vais faire ça juste après mon stream je vais faire toutes les quêtes après ça va me faire péter un plomb sinon je te jure ça me stresse de ouf genre j'aime pas avoir autant de quêtes sur le côté j'aime bien quand y'en a une ou deux attends c'est là où hein c'est un rôle parce que mon dieu toutes les quêtes annexes il n'y en a aucune de faite pour moi mais moi je les abandonne abandonne les genre quand y'a des quêtes que je vais pas faire je les abandonne genre d'avis c'est bon mais là vu que c'est des quêtes que je vais faire tu sais sur ta map elle apparaît tu sais ouais t'as le petit point d'exclamation bah tu peux pas l'abandon non mais moi je parle pas de ça moi je parle des quêtes que j'ai accepté et que j'ai pas encore fini ah oui oh non moi j'en ai au vu ah ouais quand on commence une en général bah faut la finir sinon c'est attrissé c'est ça mais c'est pour ça que je vais finir après là juste que je les ai accepté vu que c'est pas long y'a pas un genre de triple triade là dedans putain y'a pas un genre de triple triade là dedans par contre comment je fais pour monter ? donc je vais aller chercher Yen qui est normalement là bas au dessus de cette colline tout au fond mon frère Yen donc lui c'est le seigneur du peuple d'Odoma étant donné que son père est mort c'est lui qui doit prendre sa succession mais vu que son peuple s'est fait fumer par l'empire et bien il s'est un peu planqué quoi c'est vous c'est bien vous je suis si heureux de vous retrouver enfin et moi donc je pensais devoir me morfondre encore quelques temps mais votre venue met fin à mon attente plus vite que je l'espérais et qu'êtes vous donc venu chercher finalement ? ma tête à trancher ou mon bras pour lever une armée ? Votre bras il va de soi les habitants de la région de Yonsha ont décidé de se joindre aux autres Domiens pour repousser l'empire plus rien ne nous retient votre peuple attend votre retour il a besoin de votre lame pour mener d'Oma vers la liberté et c'est la victoire qu'il désire plus que tout elle sera pourtant plus difficile à obtenir que ma tête mais qu'il en soit ainsi après tout pourquoi des gens s'embarrasserait-il d'un souverain si celui-ci ne leur permet pas d'espérer le meilleur il a l'air cool il y en j'aime bien déjà je l'aime bien en plus c'est un samurai donc c'est bon mais c'est le krach lui ça se voit ça se voit que c'est un krach un groupe qui nous a accueilli et permis à nos compatriotes et à moi de nous réfugier en Eorzea nous leur devons déjà beaucoup mais ces braves ont fait le chemin jusqu'ici pour soutenir la révolte et nous aider à libérer d'Oma ce sont de véritables héros dont chacun connaît le nom et les exploits dans leurs contrées inutile d'en dire plus merci pour les bons soins que vous avez prodigués à Yugiri et Omya je vous ai observé depuis ce lieu et j'ai vu la façon dont vous avez prêté une main secourable à Syrina je devine à peine l'étendue de votre bonté et de votre force j'ai hâte de combattre à vos côtés et à quoi ressemble la situation sur le terrain ? redressez-vous que j'entende clairement vos explications il est trop lourd le perso il est trop lourd le perso j'aime bien bien retourne à Yansha à Yugiri aide la résistance à se préparer au combat ta présence devrait faciliter la tâche des héritiers comptez sur moi mais et vous qu'allez vous faire ? moi je contre-assembler les auras de cette région avant de vous rejoindre le Nadam est pour très bientôt ce ne sera donc pas long j'ai aussi un serveur en particulier pour commencer bon allez sur le serveur de Yoshi c'est quoi le serveur c'est Omega ? Omega oui bien sûr nous avons lamentablement échoué lors du soulèvement contre les Garlemaldais même en imaginant qu'ils soient moins puissants aujourd'hui la situation ne s'est pas vraiment améliorée de notre côté il me paraît donc vital de pallier ce problème en augmentant nos effectifs c'est ce que je compte faire en remportant le Nadam et en ralliant les nommages c'est un kraken il veut prendre tous les auras, toutes les tribus remporter le truc et les amener à la guerre pour son pays quel boss quel boss c'est l'occasion pour moi de remercier les molles je leur dois la vie ils m'ont traitée comme un des leurs je ne peux pas partir sans leur rendre ce service un homme sans honneur n'a aucun droit de s'ériger en modèle pour son peuple ha 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 évidemment je comprends mieux Yugiri nous nous devons de respecter les choix de notre seigneur mais rassure-toi je leur amènerai quoi qu'il arrive même si je devais être transpercé par mille coups de sabre oui mais tu as raison je dois accomplir la mission qui m'a été confiée je compte sur vous pour veiller sur notre seigneur égosexu par contre de base il comptait faire sa solo quoi donc là on va l'aider c'est vraiment lui qui doit régner sur Doma il m'a l'air assez imprévisible c'est ce qu'on dit souvent de moi mais à vrai dire je suis loin d'égaler mon père c'est justement pour cette raison que j'ai besoin de vos talents il nous reste de nombreux obstacles à surmonter mais la révolution que nous allons accomplir marquera jamais les esprits allons-y et du coup on va faire une révolution parfait bon est-ce que j'ai le temps là est-ce qu'on a le temps de faire le donjon Yoshi ? euh oui allez je vais t'inviter dans tous les cas on va le faire il faut que je pars là il y en a après faut que je fasse quel donjon quel donjon quel donjon c'est attends merde mais c'est dans mes quêtes en plus c'est le palais aux marées violentes t'es pas dans mon groupe attends vas-y je t'invite voilà j'invite j'ai Hanon non je sais pas qui est chaud là c'est combien de donjons c'est 4 c'est ça ? ouais on nous faut un tank un tank je vais inviter du coup merde j'ai pas dit dans mon truc ok c'est parti donc on va faire un petit donjon pour terminer le live c'est un moron qui se fait vite donc c'est bon on va faire des gros packs nice j'aime bien mais du coup moi en fait j'ai des attaques en gros Samurai c'est un truc qui va faire beaucoup de dégâts mono-cibles et qui a un peu d'AO quand même mais c'est pas non plus insane là où je trouve ça a des dégâts corrects en AO mais comparé aux mono-cibles c'est vraiment ridicule c'est un beau donjon pour le coup ah il est joli hein j'avoue en fait c'est un donjon qui est dans l'eau normalement et en gros l'histoire de ce donjon là c'est qu'on doit libérer une princesse qui est dans le palais et qui s'est fait qui s'est fait en gros possédé par un démon voilà et qui est donc la princesse d'un pays maritime enfin d'un pays d'une ville d'un village maritime qui est donc le village d'où vient Yugiri je sais pas c'est quoi que je dois faire là oh là tu suis ils vont juste à gros tous les mobs et moi de toute façon je suis en pleine découverte à chaque fois les donjons c'est ça qui est cool aussi je me mets déjà mes boosts voilà voilà donc là je me mets dégâts voilà on est bien on est content voilà on va plus l'un peu surtout que maintenant j'ai comment ça s'appelle j'ai un truc en AOE en plus par rapport à avant quand ça donne masse xp what the fuck attends je gagne 15 000 par mob attends j'ai oublié mon jeu d'orange comme ça ça me donne 3% de plus non mais c'est bon il faut le faire il faut il faut il gagne quand même 300 d'xp de plus par mob c'est beaucoup bah oui bah c'est bien il est mignon ce donjon jamais il est beau en plus non mais vraiment ce qu'il te donne c'est que tu peux vraiment fou l'agro donc c'est cool c'est le genre de donjon qui est cool à faire pour xp ça hop tu peux le faire vraiment vite donc voilà j'avoue surtout qu'en vrai c'est trop OP pour xp vraiment hein c'est trop trop bien ça hein les donjon c'est vraiment trop bien ouais et même les musiques et tout sont cool après là t'as quand même des bons joueurs avec toi donc du coup ah oui je savais Eagle Master apparemment il est chaud au jeu bah il était dans ma team mais quand on a fait il m'a dit j'étais en vocal il m'a dit qu'il fallait faire des trucs genre mon overlay et tout comment le faire quelques trucs à mettre bien et tout par contre 15 milles d'xp par mode c'est vraiment énorme hein j'ai jamais eu autant d'xp par meuf hein après c'est parce que j'ai level depuis aussi j'ai level up en plus ok on doit taper ses pattes quand il se lève ouais là il va trop faire beaucoup de dégâts là Oh j'aurais du garder ma tric attaque pour l'homme Ouais flemme quoi, c'est pas important quoi Ouais c'est un mode de douloure à la foutre C'est ça, c'est un petit mob de mort on s'en bat les couilles Et du coup il a 21 secondes de vulnérabilité, oh c'est long Ah non c'est pas de la vulnérabilité que j'ai assez Non c'est quand il était retourné il prenait plus du T-Gop Ok ok, mais c'était pas tout le temps j'ai l'impression Ah non c'est quand il est retourné, là il s'est remis droit donc Ouais mais même quand il était retourné c'est pas pendant toute la durée où il est retourné Ah non là tu comprends avec ma tric attaque je te mets mon sort à moi que je mets le debuff Ok Ah donc là il faut se... Il faut se séparer quoi Faut pas que je reste dans l'eau je suis un connard C'est quoi ça ? Merde j'ai pris l'aggro d'un mob Bon ça va Faut pas taper les zettes normalement ? Genre là on s'en bat les couilles j'ai l'impression On s'en bat les couilles là on démoli le bot C'est ok On s'en fout les zettes Ça me va Ça me va Ça me va Quand t'es bien niveau stuff, on s'en bat les couilles genre Là on voit vraiment beaucoup de mobs c'est trop bien Et là on rentre dans le palais Dans le palais qui est on le rappelle Sulu Je vois qu'il y a pas mal de mobs à fumer en soirée c'est cool hein ? C'est le genre de truc qui XP bien quoi Voilà Ok Des petits soixante mille par pack Passe bien C'est quoi des Buchan ? Du coup ils sont tous manipulés dans ce donjon quoi Ils sont tous possédés par un genoune Ils sont pas censés être là quoi Ouais c'est ça J'ai l'impression de pas faire tant de dégâts que ça tu vois J'ai l'impression de faire mes trucs comme il faut genre Après c'est peut-être parce que je suis pas stuff de ouf et que du coup c'est pas non plus insane mais La princesse de rubis ? Attends mais c'est pas la fin du donjon la princesse de rubis non ? What the fuck ? Ah quoi quoi ? Non 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 Bah non non c'était... En fait c'est 107L qu'on doit libérer Et c'est bizarre qu'on... Qu'on ait ça quoi Oh j'ai ça avec ce quête de merde C'est trop chiant du tout Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que tu ailles dans le coffre parce qu'il te transforme en vieil Oh merde Bon bah voilà Bah sinon on a fait Bah du coup il m'a aggroé après il fait un... Il a fait secours ? Ouais Mon frère Ok ça je savais pas C'est quoi quand t'as des marques sur toi ça fait quoi en fait ? Ça pose des... Ça peut poser des A.E. par terre ou... Ça dépend Allez y'a un truc qui te suit quoi tu vois c'est... Ok Oh ça fait pas de dégâts en soi mais faut que je pas prendre les deux dans l'arrière Ah bah si tu prends les deux ça fait mal hein Attends comment je veux pour me mettre dans le coffre ? Ah voilà Je suis vieux là ? Du coup tu peux pas te faire séduire Il faut que tu y retournes maintenant là Ah ok Vite Comment je fais ? Je peux pas là hein Tu peux pas y retourner Tu peux pas y retourner ? Ah si Héhé ! Ah du coup elle peut pas séduire les vieux ? Ah c'est ça Bah ouais c'est... Toi t'es vieux tu te fais passer dure par une main En gros c'est ça la logique D'accord Je sais pas trop si c'est très logique mais euh... Je suis pas sûr que ce soit extrêmement logique mais c'est pas grave Ah j'ai pas mis mon dot aussi J'ai un troller Bon ça va non on devrait l'exploser là Je peux pas la stun ? Non je peux pas la stun Vas-y faut la... faut la burst là Oh putain mes points de vie ! Ah ! C'est bon Ok Non mais nan Bon j'avais suivi l'histoire de ce truc tu vois Et j'étais en mode bah... J'étais en mode bah c'est... C'est elle qu'on doit sauver tu vois On doit peut-être battre le démon hein Le démon qui a pris possession d'elle j'imagine Bon j'ai pas compris les gars que le mob mettait Ah si j'ai stun Y'a des mob que je peux stun y'en a d'autres que je peux pas tu vois C'est quand ils ont une barre de castro Ouais Ah pour ça le problème c'est que ouais Une barre de castro j'faut l'avoir quoi Haha Yuppie j'ai un petit truc j'ai Y'a des trucs euh... Des genre t'sais les poissons euh... Les poissons qui explosent là C'est comme si c'était des bombons ils viennent Ils prennent leur attaque et tu vois quoi Et après ils se tirent C'est ça Ils disparaissent des fuites Hum 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 Mais tu peux pas les focus les mobs Non non ils font bien ça Parce que les bombons tu peux les focus les bombons Ils viennent, ils viennent au milieu, ils explosent et ils mettent en haut, ils sortent et voilà. Ils cassent les couilles juste comme ça pour le fun. On est le boss. Ok. C'est un kraken. C'est peur quand même le mob. What the fuck c'est quoi ce mob ? Chichuyoy. Quoi ? Elle part du monde ? Elle s'est barre et regarde le feu. Parce qu'il faut défoncer tous les trucs. Yep. Il y a une attaque qui est partie là non sérieux. Oh la musique est cool. Attends mais c'est quoi cette merde ? Rapproche toi de ton mob et tu le. Ok. Ça c'est des dégâts de distance. Plus t'es loin du mob, plus il te mettra de dégâts. Ok. D'accord. Ça pour le coup j'avoue que je ne savais pas quoi. J'étais là, j'étais en me disant pourquoi il y a un mob qui est en train de me focus ? Je comprends pas, genre la zone part pas de moi. Du coup il faut tous qu'on fume un truc différent quoi ? Oh, ça va pas être différent ça. Il faut que je t'y suis quoi. Ok, sinon ça fait quoi ? Sinon ça prend des dégâts ? Ouais, ok. Et qu'elle revient après, elle l'est passée en place. Ok. Ok. Je vais refresh ma dot là, on l'explose. Et c'est bon, c'est fini après le dojon. Oh, bah oui. Ok, c'était rapide ! Ah oui, quand t'as débattu comme ça. Je fais une petite transcendance pour la forme. Faut toi plaisir. Mais j'ai jamais fait la transcendance 3. Hop, parce que toi, t'as pas encore eu de zone pour le faire, c'est pour ça. Oui, c'est ça, à chaque fois ça stack à 2 mais pas plus quoi. Hop, déguisement vieil. Tu débloques un déguisement ? T'as débloqué un déguisement ? Alors, tu peux aller dans le coffre à la pince pour te déguiser en vieil. Ah ! Du coup, je vais vous laisser ensuite là-dessus. Donc merci à vous tous d'avoir regardé, on se retrouve demain à minuit. Donc pour la suite de l'épopée en espérant que j'ai bien avancé. J'aurais bien aimé être à Shadowbringer demain mais je pense que ça va être compliqué. Donc je vais pas mal jouer du coup pour essayer d'avancer quand même, histoire de voir, histoire d'être le plus loin possible tout simplement. Et voilà ! Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé, merci à Yoshi de m'avoir accompagné comme d'habitude. On se retrouve demain à minuit et juste après moi, c'est Narcus qui reprend. Passez une excellente soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz